Céline, grande championne des 12 coups de midi, vient de remporter sa troisième étoile mystérieuse. Pour télé-loisir, elle a accordé sa réaction à cette belle nouvelle découverte. Enfin, après une semaine marquée par de très nombreuses mauvaises propositions, Céline vient de remporter une nouvelle vitrine dans les 12 coups de midi ce mardi 23 mai, d'une valeur de 37 236 euros. Sa cagnotte totale s'élève donc désormais à 315 718 euros de gains et de cadeaux. Déjà détentrice de deux étoiles mystérieuses, la maître de midi, présente dans le jeu de TF1 depuis le 14 mars, continue sa route dorée avec cette découverte d'une troisième étoile. Pour télé-loisir, la concurrente star de Jean-Luc Raichmann a donné sa première réaction à sa nouvelle découverte de la personnalité cachée derrière la fresque du jeu de la Une. C'était la plus difficile, Céline avoue avoir galéré pour cette étoile mystérieuse des 12 coups de midi devenues coutumières du fait, Céline ne se fera jamais vraiment à la difficulté de l'étoile mystérieuse. C'était la plus difficile des trois, atteste-t-elle. Pourtant, dans sa quête de sa première vitrine, la découverte d'Albert Dupont-Tel, cachée derrière les cases, lui avait donné du mal. Pour lui, j'ai eu du mal à cause de la règle du jeu, mais j'avais assez vite remis les indices ensemble, nuance-t-elle. Rien à voir avec cette échéance, si l'on en croit ses paroles. Pour Léa Drucker, je n'arrivais pas à la relier aux indices. Je me suis fait une liste de potentielles personnes qui pouvaient être derrière cette étoile mystérieuse, avec mes propositions passées et les nouveaux indices, il n'en restait plus beaucoup. Malgré tout, je n'arrivais pas à trouver. Céline, les douze coups de midi, revient sur sa découverte de l'étoile mystérieuse de mai 2023, c'était vraiment très dur donc encore plus jouissif même face au visage pourtant découvert de cases bleues, le cerveau de Céline semble bloqué. Je voyais une femme blonde, très blonde, avec les cheveux tirés. Je ne savais même pas si c'était une vraie blonde, témoigne-t-elle. Les indices la perdent. Je me demandais si c'était une américaine ou une française. C'était l'ébullition dans ma tête, se souvient-elle. Et dans son désarroi, elle ne peut pas vraiment compter sur l'aide de son compagnon Jérôme. On ne voit rien en visioconférence, précise-t-il. Fort heureusement pour elle, elle a fini par citer le bon nom, pour sa plus grande joie. C'était vraiment très dur donc encore plus jouissif, conclut-elle. A lire aussi les douze coups de midi, la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse est dévoilée. Découvrez son nom.